Alors oui, la maison en fait elle est à Flandes, maintenant on est au bord du lit de la rivière, c'est-à-dire que l'eau coule au pied des murs de la maison, et en dessous de la maison c'est de la terre, donc ça s'effrite, ça s'effrite, ça s'effrite, et on n'ose même plus y rentrer parce qu'on ne sait pas quand ça va tomber, on s'attend à ce qu'elle tombe d'un moment à l'autre. Nous au Boréon on est coupé de tout, on n'a aucune info du village pour l'instant parce qu'on n'a plus de réseau téléphonique, plus d'eau, plus d'électricité, à moins d'aller chercher de l'eau dans les vallons maintenant, on n'a plus d'eau, le robinet ça a été coupé de toute façon, on n'a plus rien. La nourriture ça va encore, mais l'eau, on n'a absolument pas d'eau, donc il faut qu'on aille dans les petits vallons pour récupérer de l'eau, bon elle est potable, mais bon voilà, on n'a eu aucune, on ne nous a rien envoyé, on ne nous a pas dit qu'on nous donnerait de l'eau, on ne sait pas. Et nous on nous a dit que pour l'instant on n'est pas prioritaires parce que c'est vrai qu'on est beaucoup moins communs, forcément, mais bon, il y a pas mal de gens et c'est vrai qu'on ne nous donne aucune info pour l'instant.